On peut faire jusqu'au village qui est en dessous, Piane, après on fait la montée jusqu'au col. Comme au plus beau jour, il révise ses notes au détail près, comme avant, rien n'est laissé au hasard. Avant, c'était il y a 30 ans, le 6 mai 1988, Didier Auriol remporte le 32e Tour de Corse automobile au volant d'une Ford Sierra Corsworth. Première grande victoire, elle marque le début d'une carrière exceptionnelle, la Véronée en gagnera 5 autres, il rejoindra le légendaire Bernard Darniche au palmarès des recordman de l'épreuve. La Corse, vraiment, pour moi, ce sont des routes exceptionnelles, c'est des routes uniques et le rallye est unique. Il y a aussi également les Corses qui aiment le sport automobile, donc je crois que c'est toujours avec grand plaisir que je peux être présent au départ de cette édition, 30 ans après avec ma Ford Sierra Corsworth 1988. Droite sur attention, gauche 5, attention en corde profonde. Associé de Nijirodé, l'un de ses fidèles copilotes, le champion est donc de retour sur le terrain de ses exploits. Ceux qui lui ont permis de devenir le premier pilote français champion du monde des rallies. Ça fait peut-être 15 ans que je n'ai pas eu la chance de revenir en Corse et puis aujourd'hui, les gens se rappellent. Je revois, 30 ans après, des gens qui viennent me voir, des petites anecdotes. Puis à cette époque-là aussi, on prenait le temps, on prenait le temps de rencontrer les gens du cru et presque des amitiés se sont créées. Pilote de légende, au départ d'un rallye de légende, le 18e Tour de Corse historique sera donc rehaussé par la présence de ce champion hors normes. Forcément, le public n'aura lieu que pour lui et pour sa Ford Sierra Corsworth avec laquelle il a conquis le cœur des aficionados. C'est vraiment très, très, très bizarre. Je pense que c'est un petit peu comme un adulte qui retrouverait dans un grenier de vieux jouets et qui retrouve les sensations qu'il a pu avoir à cette époque-là. C'est vraiment, c'est très, très particulier. Le programme s'annonce alléchant. 200 voitures, 840 kilomètres à parcourir, répartis en 16 spéciales et 5 jours de compétition. Les bolides vont rugir de plaisir dans un contexte exceptionnel qui, sans nul doute, va faire de ce rendez-vous une belle aventure humaine et mécanique.